Avec l'arrivée du New Space, de nombreuses entreprises ont vu le jour dans le secteur spatial. En 2019, c'est plus de 100 lanceurs issus de diverses entreprises qui sont en conception dans le monde entier. C'est notamment le cas de PLD Space European Micro Launcher Company, plus connue sous le nom de PLD Space. Leur but est de permettre un accès low cost à l'espace. PLD Space est une agence spatiale privée créée par Rol Torres et Rolt Verdu à Elcheux en Espagne. L'entreprise a été fondée grâce à de nombreux investisseurs, ce qui a permis d'élever sa cote à près de 10 millions de dollars. Depuis 2014, PLD Space possède son propre banc de test de moteur, qui est basé à l'aéroport de Teruel. Le 1er juillet 2015, l'entreprise a accompli avec succès les premiers tests d'un moteur à propulsion liquide. Cet événement marque le tout premier test de moteur de fusée espagnol, mais également la première fois qu'une entreprise privée européenne développe son propre moteur et le teste dans ses propres locaux. L'objectif principal de PLD Space est de développer deux petits lanceurs, nommés Miura 1 et Miura 5, qui seront en concurrence avec le lanceur Electron de Rocket Lab. Miura 1 n'a qu'un seul étage et fait 12,7 mètres de haut pour un diamètre de 70 cm. Ce lanceur est propulsé par un moteur T-Prel B, qui est aussi développé par PLD Space. Ce véhicule est conçu pour envoyer une charge utile de 200 kg sur une trajectoire suborbitale. Pour sa première mission, la fusée embarquera 100 kg de charge utile, à une apogée de 150 km. De plus, Miura 1 est équipé d'un système de récupération, composé de parachutes et de pieds rétractables. Ce qui permettra à PLD Space de réutiliser totalement le lanceur et de diminuer les coûts d'un lancement. Si tout se passe comme prévu, Miura 1 sera le premier lanceur réutilisable d'Europe. Cette fusée est destinée à être utilisée dans la recherche scientifique et le développement de technologies en microgravité et en haute atmosphère. Le premier vol de Miura 1 est prévu pour 2019, suivi d'un second vol test à la fin de la même année. Les vols commerciaux débuteront en 2020, avec un nombre de lancements qui augmentera progressivement, car PLD Space espère effectuer 8 lancements par an. Miura 5 quant à lui fait 20,7 mètres de haut et est composé de 3 étages. Le lanceur pourra alors envoyer 150 kg de charge utile en orbite basse. Tous les étages seront équipés de moteurs à propulsion liquide et sont conçus pour réutiliser jusqu'à 70% des technologies développées sur Miura 1. Le premier étage sera lui aussi réutilisable et fonctionnera de la même manière que Miura 1, c'est à dire à l'aide de parachutes et de pieds rétractables. Les moteurs seront rallumés quelques instants avant l'atterrissage pour réduire la vitesse de l'étage, comme pour la Falcon Heavy et la New Shepard, de même pour la Miura 1. Le premier vol de test de Miura 5 est prévu pour fin 2020 et les premiers vols commerciaux dès 2021. D'ici là, espérons que PLD Space se construira un grand avenir dans le spatial. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Je vous invite à nous follow sur Twitter et si vous voulez participer à la création et à l'élaboration de nos vidéos, rejoignez-nous sur Discord. Tous les liens sont en description. Sur ce, salut tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada